de la révision sélective de la loi des lois de la République démocratique du Congo. La récente prise de position du PPRD sous la révision de certaines dispositions de la Constitution continue à défrayer la conique au centre du débat, la célèbre phrase du secrétaire général du PPRD à savoir, je cite, « Réviser la Constitution, c'est aussi la respecter ». Antenne A, le journal, Alain Kouka Mbambi. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. Ce journal reçoit pour vous le prophète Joël Francis Tatou, qui est président du ministère JFT. Bonsoir, en fait. Bonsoir, Monsieur Alain. Avec Joël Francis, nous parlerons de son ministère, mais également des événements qu'il organise ici à Kinshasa depuis qu'il est rentré de Boujamboura. Encore une fois, Madame, Monsieur, bonsoir. La nouvelle société civile congolaise a clôturé ce samedi 2 août son Assemblée Générale Extraordinaire axé sur la révision constitutionnelle et le processus électoral. Cette plateforme dit non à la révision sélective de la loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Sylvain Kapombogo-Senghélé, reportage. Durant deux jours, soit du 1er au 2 août 2014, les cadres de la nouvelle société civile congolaise de Kinshasa, ainsi que les responsables des structures associées des quatre provinces, à savoir les Bas-Congo, Bandundu, Kassaï Occidental et Équateur, ont débattu sur différentes questions de l'heure. Il s'agit notamment de la situation socio-économique et politique du pays, l'opportunité ou non de la révision constitutionnelle et processus électoral de 2013-2016, les défis, enjeux et perspectives. Au terme de ces échanges, quelques recommandations ont été formulées. Concernant la situation socio-économique du pays, La NSCC demande au gouvernement de créer des emplois rémunérateurs pour résorber le chômage dans notre pays, d'accélérer le processus de délocalisation de tous les groupes négatifs étrangers en les transférant vers leur pays d'origine. Nous citons FDLR, Mbororo et d'autres. Quant à la révision de la loi fondamentale du pays, la nouvelle société civile congolaise est restée catégorique. La NSCC dit non à la révision sélective de la constitution et maintenant. Appel au sursaut national, au ténat du oui et au ténat du non, à la révision constitutionnelle, à privilégier la recherche du consensus prenant en compte, prenant en compte les avis des uns et des autres dans l'intérêt supérieur de la seule population congolaise. En vue de réorganiser ces organes nationaux, cette plateforme a mis en place un conseil d'administration ainsi qu'une commission de contrôle dont les membres ont été présentés devant la presse. La récente prise d'opposition du PPRD sur la révision des certaines dispositions de la constitution continue à défrayer la chronique au centre du débat. La phrase controversée du secrétaire général de ce parti, je cite, « Reviser la constitution, c'est aussi la respecter ». Fin de citation. L'opposition politique par le biais du député national Emery Okunji parle déjà d'une tricherie. Le PPRD a en quoi le député national Emery Okunji a le droit d'aspirer à une révision constitutionnelle à condition de respecter la procédure. Car, a-t-il ajouté, il ne faudrait pas modifier les articles verrouillés pour donner la chance à la démocratie congolaise de s'enraciner. Le peuple ne permettra pas à qui que ce soit de tailler la constitution sur mesure. Nous sommes dans un pays qui se veut démocratique, et bien, il faudrait respecter les règles du jeu. De son côté, la nouvelle société civile du Congo, par le truchement de son coordonnateur, se réserve sur la question et pour cause. Du 1er août au 2 août, la nouvelle société congolaise a convoqué une assemblée générale extraordinaire de ce cadre. En ce moment-là, nous saurons vous dire, sommes-nous pour ou contre ? Parce qu'il faut que nous sachions les mobiles qui animent les uns les autres pour refuser ou bien pour réviser la constitution. Mais qu'en pense le parti au pouvoir ? En principe, pour réviser la constitution, et ça je le dis pour que tout le monde le comprenne, il faut un référendum. Il n'y a pas de tabou, tout est ouvert. Il peut s'agir de réviser des dispositions auxquelles on peut toucher. Il peut également s'agir de toucher à l'article 220, auquel cas, puisque c'est le peuple congolais qui l'a verrouillé, le peuple congolais seul pourra le déverrouiller, le modifier. Eux égard à ce qui précède, il s'est ici déposé la problématique entre la coexistence dans une même constitution, des dispositions intangibles et celles qui peuvent l'être. En effet, la procédure de révision prévue dans la constitution de la République démocratique du Congo ne concerne que les règles constitutionnelles tangibles. Mais pour ce qui est des règles intangibles, aucune procédure n'est prévue, ce qui appelle à des discussions. Révision de la constitution et élection, on en parle encore. La plateforme modèle du citoyen a organisé ce samedi 2 août sa deuxième conférence sur la citoyenneté partagée, une rencontre qui a réuni les activistes de droit de l'homme et les échanges ont porté sur la place des élections locales et le civisme sécuritaire électoral. C'était au CEPAS à Goumbé. Cette conférence est la deuxième de la série. Les comités d'organisation du trophée modèle citoyen, les activistes de droit de l'homme, professionnels de médias et étudiants ont échangé sur la place des élections locales pour le développement des communautés et le civisme sécuritaire électoral. À ce titre, nous avons voulu échanger avec nos amis jeunes sur les questions relatives aux élections locales et aussi par rapport à la fragilité que nous avions connue dans les domaines sécuritaires. Nous estimons que le civisme sécuritaire électoral va se présenter. L'Eurodésic, qui est une organisation citoyenne, s'est vue octroyer les diplômes du modèle citoyen, vue son expertise en matière d'éducation civique et électorale. Nous sommes venus pour que l'Eurodésic partage son expérience en tant que modèle ici en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa. Nous avons invité des jeunes des associations pour venir écouter ce que l'Eurodésic fait, ce que l'Eurodésic projette de faire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de jeunes qui sont venus écouter et pouvoir saisir la portée de ce thème qu'on a pu développer aujourd'hui. Rétenez que le modèle citoyen est un trophée décerné annuellement par une plateforme des professionnels de médias. Ceci prime les citoyens congolais les plus méritants dans les divers domaines. Autre chose, élu à la tête de l'Union Nationale de la Presse du Congo, UNPC Kassonga, Tchilundé, a été reçu vendredi par plusieurs personnalités aux côtés du collectif des professionnels de médias ouest-kassaiens. C'était à Binza, ma campagne, dans la commune de Ngaliema. Les temps forts de cette rencontre avec Éric Isabe. Originaire du Kassai Occidental, le président élu de l'Union Nationale de la Presse du Congo, Kassonga, Tchilundé, a été reçu vendredi à Pyramide Hôtel par les collectifs de professionnels de médias du Kassai Occidental, présidé par John Gomboa, directeur des informations à Antenne ATV. Plusieurs personnalités ouest-kassayennes avaient répondu à cette invitation à la grande satisfaction du président élu de l'UNPC. Ma joie est grande parce que, vous savez, lorsque les jeunes gens prennent une telle initiative, il faut reconnaître à leur aimer les mérites. Je pense qu'il faut s'en féliciter et dire que l'avenir est radieux. J'en suis très content et très flacé. Les collectifs de professionnels de médias du Kassai Occidental vont entamer bientôt une série de conférences-débats sur le développement de cette province. Fidèle à ses habitudes, Jean-Louis Miya Choukama nous propose encore ce samedi sa rubrique « Phrase de la semaine ». Cette fois, il nous amène dans la suite du Premier ministre Augustin Matata. Il y a des images comme celle de l'aéroport international de la Loano à Loubouchi en plein travaux. 100 mètres seront ajoutés à la piste. Il y a surtout une nouvelle tour de contrôle en construction. Et de chantier. Il en est aussi question à 2000 kilomètres de là à l'aéroport international de Njili. La nouvelle tour de contrôle a sa construction bien avancée. Mais surtout, les travaux de l'aérogare modulaire ont toute l'attention du Premier ministre. Pour la fin des travaux, il n'y a pas d'équivoque pour le Premier ministre. Avec une capacité d'un million de passagers par an, cet aérogare aura tous les services nécessaires. Mais l'homme de la semaine, c'est lui. Le professeur Jacques Moualaba Kassangana. Premier doyen de la faculté d'économie universitaire de Loubouchi. Il est arrivé à l'Emerita. Il a la reconnaissance de la communauté scientifique. Mais surtout d'un de ses anciens étudiants il y a plus de 30 ans. Matata Ponyo. Aujourd'hui Premier ministre. Nous nous sommes retrouvés et nous avons échangé. C'était très émouvant. C'est très émouvant de voir que l'étudiant que j'ai connu il y a 30 ans, c'était un étudiant, un enfant, un jeune homme, un jeune premier, aujourd'hui devenu vraiment un grand bonhomme du Congo. C'est très émouvant pour un père qui voit ses enfants, je ne dirais pas vieillir avant eux, mais vraiment pousser et grandir et atteindre la dimension qu'il a maintenant. L'image, c'est aussi la pose de la première pierre de l'amphithéâtre qui porte le nom du professeur émérite Jacques Moualaba Kassangana. L'autre image, ce sont les employés qui ont levé la grève à la SNCC. Tout l'a annoncé, léau, solennellement et officiellement. Lévé, il y a grévié tout. Mais chat échaudé, craint l'eau froide, les syndicalistes ont pris des assurances en béton. La délégation syndicale a pris les dispositions de manière à suivre au quotidien les recettes de la SNCC. Un pacte social a été signé le 19 juillet 2014 entre la délégation syndicale et le gouvernement. La fois prochaine, une autre sélection, la mienne. Deux petits mots, deux petites phrases et d'images. En ce samedi 2 août, les Congolais et la communauté chrétienne dans le monde se souviennent d'un homme grand, non seulement par sa stature, mais également par les œuvres qu'il a criées et laissées. Il s'agit bien, vous vous en doutez, de Alain Molotok aussi, fondateur du groupe Adorant l'Éternel, qui a quitté la Terre des Hommes un certain 2 août 2013. Pour marquer le premier anniversaire de sa mort, la rédaction d'Antena vous propose ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Je prends ma disposition en tant qu'encadreur de laisser derrière moi une génération des enfants qui ont compris et qui ont saisi la mission. Quand vous mourrez avec votre œuvre, c'est que vous n'avez pas répondu à une mission. Et je pense que le Seigneur m'a fait grâce de me faire entourer des enfants qui ont compris. Parmi eux, il y a des individualités qui ont compris le sens de cette mission. Et même lorsque j'étais au bord du trépas à l'hôpital, à un moment donné, j'ai fait ma prière, j'ai dit « Seigneur, j'aurai même mon esprit entre tes mains. » J'attendais que l'escorte d'anges vienne me prendre, ça ne me l'est toujours pas. J'étais rassuré que derrière moi, l'œuvre de Gaël continuerait. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vitant la main cachée. C'est possible de voir fleurir la gloire passée. Voilà, Joël Francis, vous avez certainement connu Alain Moloto. Bien sûr. Et quels souvenirs vous gardez de cet homme ? Alain Moloto, c'est un don que nous avons perdu dans ce pays. Et Alain Moloto, personnellement, pour moi, c'était un ami, un grand frère avec qui je parlais beaucoup. Je me souviendrai la dernière fois, à la veille de mon mariage, il m'avait dit « Tu m'envoies l'invitation, je viendrai et je partagerai ta joie. » Mais il n'a pas eu l'opportunité d'être là. C'était sa musique qui avait joué. J'ai pensé à tous les moments qu'on a eu à travailler ensemble. J'ai eu à prêcher à Eden, j'ai eu à travailler à la Sinarque. J'ai été là dans certaines répétitions, même de Gaël. J'ai été très proche de lui. Et c'est quelqu'un qui me manquera toujours. Mais seulement, les dons d'un homme ne sont pas plus importants que le don qu'il est. Il avait certes une voix, un talent, mais ce qu'il était en lui-même était un don pour cette génération. Et c'est un don qu'on a perdu. Mais surtout, ce qu'il y a de très bien avec lui, c'est qu'il n'était pas qu'un leader, un visionnaire, mais un père qui a pu enfanter aujourd'hui des milliers d'adorateurs de le monde entier qui aiment le Seigneur et qui travaillent passionnément. Alors justement, Alain Moloto, c'est quelqu'un qui aimait profondément son Dieu, le Dieu qu'il avait choisi de servir, qu'il avait décidé de suivre Jésus-Christ, mais qui aimait aussi son pays. Vous avez parlé d'Eden tout à l'heure, vous avez eu même à prêcher à Eden. Aujourd'hui, quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie d'Alain Moloto en ce qui concerne l'amour de la patrie, l'amour de sa nation ? Il n'y a pas un seul album qu'Alain Moloto a eu à livrer sur le marché qui manquait un champ sur le pays. Il était très patriote et son plus grand désir, même qu'il a eu à accouler dans le livre qu'il a sorti, sur la destinée prophétique de la RDC, était de voir le règne de Jésus-Christ dans le Congo. Il disait Jésus-Christ, roi du Congo. Et c'était en grand, il le disait partout, il n'avait pas honte de le dire. Et l'une des choses que j'ai tirées de la vie d'Alain Moloto, selon votre question, c'est qu'un adorateur n'est pas seulement un chantre. La majorité de tous les chantres qu'on a aujourd'hui pensent être les adorateurs, alors que contrairement à l'adoration, l'adoration n'est pas seulement le fait de chanter. Un adorateur est un jaloux de Dieu, c'est un passionné de Dieu. C'est quelqu'un qui veut voir le règne de son Dieu seul être établi sur le territoire dans lequel il est. C'est pour cela même que Moïse avait refusé de voir une idole à côté. Et il appelait tous les lévites, les adorateurs, afin de pouvoir éliminer tous ceux qui étaient allés adorer l'idole dans le temps du Vaudor. Et c'est exactement cela. Un adorateur ne chante pas seulement, mais il veut voir le règne de son Seigneur sur son territoire, et aucun autre Dieu régnait autour de lui. Et c'est ce que je peux retenir de lui. Il n'était pas qu'un chantre, mais il était quelqu'un qui désirait voir le règne de Christ. À l'amour de Dieu est parti il y a un an, il a dit même qu'il y a d'autres qui allaient poursuivre sa mission, comme Jésus-Christ lui-même avait laissé aux disciples. Parlons de vous, vous êtes parmi les disciples de Jésus, parmi ceux qui poursuivent son œuvre. Je l'ai dit tantôt, vous êtes président du ministère JFT. JFT Ministries, vous êtes aussi président international de MAP, MAP qui est la mission apostolique prophétique pour le réveil. Alors aujourd'hui, comment se porte votre ministère ? Le ministère se porte très bien, et comme par coïncidence, cette année est la cinquième année. Nous allons fêter nos cinq ans au mois d'octobre pour bénir le Seigneur pour ces cinq années. J'ai commencé le ministère depuis l'âge de 17 ans et demi, 18 ans, j'ai commencé à prêcher. Mais c'est cinq ans exactement que le Seigneur m'a permis de pouvoir créer une structure par laquelle je vais articuler la vision qu'il m'a donnée. Et cette vision, cette structure, c'est la MAP, la mission apostolique et prophétique pour le réveil. Et cinq ans durant, le Seigneur a été avec nous, et il n'a plus au Seigneur de m'emmener loin du pays depuis une année et demie. Mais le ministère a continué. Vous êtes basé maintenant à Abu Jemoura. A Abu Jemoura, où je suis résident. Mais le ministère a continué à travailler, heureusement aussi, par les fils que Dieu m'a donnés. C'est un bel exemple qu'on a tiré de papa Alain Monoto, d'ailleurs. Le monde n'est pas en crise des prédicateurs, mais en crise des leaders qui ont les cœurs de père. Nous avons beaucoup de ceux qui veulent travailler, avoir de l'impact, mais après eux, que vient le déluge, afin qu'on se souvienne mieux d'eux. Alors que c'est avoir un petit esprit que de raisonner ainsi. Les grands esprits pensent à travailler de telle manière qu'après eux, ceux qui viendront, fassent plus comme Christ qui a dit que ceux qui viendront après moi feront ce que j'ai fait et ils en feront donc de plus grandes. Donc j'ai enfanté aussi des fils et des fils spirituels qui sont restés travailler. Et maintenant, chaque mois, je suis un peu ici pour voir comment le travail évolue. Mais sinon, le ministère se porte très bien. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait, mais surtout pour ce qu'il va faire. Parce que je n'ai pas beaucoup de raisons de fêter, car j'aurais souhaité que beaucoup de choses se fassent. Mais sinon, toutes choses concrètes, c'est qu'un Dieu. Alors vous êtes à Bujumbura, si je m'abuse, vous êtes à l'église Sion. Oui, Zion Temple, où je suis pasteur, à l'église. Mais quelle est la différence entre être prophète et être pasteur ? Parce qu'ici à Kinshasa, on appelle tout le monde pasteur. C'est exactement la différence entre un ministre de la santé et un ministre de finances, par exemple. Tous sont des ministres, ils travaillent tous autour, à l'instar de notre gouvernement. Il y a le chef de l'État, il y a le premier ministre. Il est autour de lui tout un gouvernement. Et le gouvernement autour de lui est composé de plusieurs hommes dans plusieurs domaines qui articulent la vision que le premier ministre a, qui vient du chef de l'État. Le chef de l'État, pour nous, c'est Jésus-Christ, la tête de l'église. Le premier ministre du corps de Christ, c'est le Saint-Esprit. Et comme ça, autour du Saint-Esprit, il y a des ministres de la santé, des ministres des finances, des ministres de l'éducation. Il y a des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Ce sont les cinq ministères qui sont autour du Saint-Esprit pour articuler chacun dans son domaine la grande vision que Jésus a sur l'Église, comme le chef de l'État a pour une nation. Ils sont tous des ministres, mais ils ont des tâches différentes. Et quand on parle de prophète, on voit la prophétie ou on voit les prophéties. On voit d'abord la prédication de la parole de Dieu. Car tous les ministres, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, sont des ministres de la parole. Ils prêchent. Ici, particulièrement, lorsqu'on parle de prophète, on voit la prophétie. On dit, prophète, est-ce que Dieu ne vous a rien dit sur les pays ? Je rappelle d'ailleurs, on a vu ça sur Internet, vous avez été reçu à plusieurs reprises par le président burundais, Paul Mkoroziza. Vous parlez de quoi ? Quand il vous reçoit ? Bon, certaines choses assez privées ne sont pas importantes de dire au niveau de la télévision, mais sinon, j'essaie de me rendre utile. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis l'un des ambassadeurs de notre pays, au Burundi, qui travaille pour le bien-être de la société, autant que j'ai travaillé ici, je continue encore à travailler. Par la grâce de Dieu, j'ai exporté nos talents, notre passion, notre savoir-faire, et c'est l'héritage de notre pays que j'ai emmené de l'autre côté. Non seulement en prêchant la parole de Dieu, aujourd'hui, nous travaillons aussi au niveau de ces grandes autorités qui reconnaissent que nous avons un message à donner, qui peut instruire, qui peut éduquer, qui peut donner une lumière sur même la marche de la nation. Mais de l'autre côté aussi, nous travaillons dans les universités, dans les écoles. J'ai plus d'une fois été à l'école comolaise, afin de travailler pour encourager aussi les professeurs qui travaillent auprès de nos enfants, de ceux de Bukavu, de ceux de Vira et de tant d'autres coins, même du Burundi. Voilà. Donc, j'apporte le message que Dieu me donne. En fait, Joël Francis, à tout. Je reviens. Merci. Sport, le tournoi Ertel Jeune Talent continue son bonhomme de chemin. Démarré il y a plus d'une semaine, ce tournoi a atteint l'étape de demi-finale, le point de quart de finale chez les garçons, tout comme chez les filles, avec Papy Katassi. Grâce au leader des télécoms Anardé Congo, Ertel, le tournoi Ertel Jeune Talent poursuit son chemin à la normale. A l'étape de quart de finale, chez les garçons, les fortunes étaient diverses. MK7 offert Gombesport sous la note de 1 but à 0. Monsinaï a partagé 0 but partout au temps réglementaire face à Réal d'Excel. A la loterie des tirs au but, Monsinaï l'a emporté sous 4-3. Même physionomie, lors de la rencontre, c'est un tienne, c'est full. 0 but partout lors de 90 minutes. Au tir au but, c'est un tienne et sorti vainqueur. 5 tirs au but à 4. Le dernier quart de finale a vu l'Okolo Yamoto prendre les dessus sur ses foules au tir au but. 4-0. Chez les filles, les résultats des quart de finale ont donné l'image ci-après. Espoir, Etoile City, 8 à 0. GSK, Arcathis, 5 but à 1. Les demi-finales prévoient chez les garçons le lundi 4 août au terrain Jilly, Sainte-Thérèse, MK face à Monsinaï et Saint-Etienne face à l'Okolo Yamoto. Chez les filles, Espoir, GSK et éléphants, Mbila. Et puis de 18 au 20 juillet dernier à Kipouchi, dans la province du Katanga, cette ville donc de Kipouchi a abrité le 13e championnat national d'athlétisme. Des athlètes de plusieurs provinces ont pris part à cette joute nationale. Allez, on fait le point avec Papi Katassi. 20 juillet dernier, Kipouchi, à 20 kilomètres de Mbouchi, dans la province du Katanga, a servi de théâtre au 13e championnat national d'athlétisme. La piste de l'Institut Technique Salaman est le stade d'Oia à Kipouchi. Mais pour des raisons de sécurité, la fédération avait jugé bon d'aller organiser ce championnat au stade de Kipouchi. En matière technique, la fédération d'athlétisme du Congo a jugé les niveaux satisfaisants. La province qui a gagné beaucoup de médailles, c'est la province du Katanga. Vous savez que c'est la province qui avait récit le championnat. Pour ce qui concerne la révélation, depuis que nous étions au pouvoir à la tête de la fédération, c'est pour la première fois que nous avons organisé de tels championnats. Avec les concours, bien sûr, des présidents, les présidents sponsors, pour le moment c'est le président Matenda. Vous savez que pour même se déplacer au Katanga, c'est avec sa relation, vous savez c'est un grand sportif aussi. Le prochain grand rendez-vous est le championnat d'Afrique des Nations de Marrakech au Maroc en 6 mois d'août. Le prophète Joël Francis, c'était tout, je reviens à vous. Donc vous êtes ici à Kinshasa pour une série d'activités. Il y a déjà une campagne que vous avez menée au niveau de la Tchamro, au niveau du district de la Tchamro. Comment ça s'est passé ? On a vu d'ailleurs, avant cette campagne, vous avez adopté des stratégies de communication moderne sur Internet, WhatsApp, Facebook. Ça nous a fait penser même à Obama avant les élections américaines. Est-ce que ce n'est pas incompatible Internet, évangélisation ? Non, Jésus, lorsqu'il voulait prêcher, il a demandé qu'on lui prête une barque et on l'a largement poussé sur les eaux afin que sa voix puisse porter. Et c'était une stratégie de la communication. Et c'était pour que les ondes et le vent puissent porter sa voix vers un plus grand public. Et Dieu a même dit au prophète Esaïe, il a dit, va sur une haute montagne et prophétise. Donc la montagne serait un endroit où on te verra et où ta voix sera entendue par un plus grand nombre. Et Internet aujourd'hui est incontournable. Nous passons par là et je fais bon usage aujourd'hui de la communication sur Internet. Et justement, les gens sont venus nombreux. On a vu quelques photos. Bon, malheureusement, on ne peut pas les diffuser aujourd'hui. Mais comment ça s'est passé ? On a parlé des miracles et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, quelle place donnez-vous aux miracles ? C'est vrai que dans la Bible est écrit, l'évangile ne consiste pas seulement en une litanie de paroles. mais en une démonstration de puissance également. Mais quelle place donnez-vous aujourd'hui aux miracles ? Parce qu'on parle des miracles mensongers. Oui, il y a des faux dollars, il y a aussi des vrais dollars. Et ce n'est pas parce qu'un médecin a maltraité votre tante que vous n'iriez pas plus voir un médecin. Cela ne doit pas être un sujet de découragement, de ne pas y aller parce qu'il y a eu des abus. Ce n'est pas parce que quelqu'un a utilisé un couteau de table qu'il a tué. Excusez-moi de donner cet exemple à son épouse, que nous devons tous éradiquer les couteaux de table de nos maisons et de nos cuisines. Tout dépend de l'usage qu'on en fait, que ce soit la prophétie, la prédication, les miracles. Même pas seulement dans les choses de Dieu, mais aussi dans toute autre profession, les abus existent toujours. Et les miracles sont bibliques. La Bible, d'ailleurs, est un miracle. Dieu, on ne sait pas d'écrire, il vient d'où, qui est son père, qui est sa mère. C'est déjà un miracle, c'est surnaturel. Et Jésus-Christ, lui-même déjà, sa naissance était un miracle. Son ministère, il y avait des miracles. Sa mort était un miracle. Sa résurrection, un miracle. La naissance de l'Église, un miracle. Donc, tout ce qui est autour de lui sont des miracles. Et surtout, la nouvelle naissance, le miracle qui cristallise au fait la mort du Christ, qui permet à l'homme mort dans le péché d'être régénéré par la nouvelle naissance. Mais aussi, toute autre forme de miracle qui accompagne l'œuvre de la croix, c'est-à-dire guérison de l'âme, guérison du corps. N'est-ce pas, il a dit, l'Esprit du Seigneur, reçu moi et ma ouin, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs et ainsi de suite. Voilà, je reviens à vous pour votre phrase de conclusion. L'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, Kinshasa, a clôturé jeudi 31 juillet ses activités académiques pour l'année 2013-2014. La cérémonie de collation de grade a eu lieu dans l'enceinte même de cet établissement. Natacha Boumongo et Pupi Tomatondo, reportage. Je disais que l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, Kinshasa, a clôturé jeudi 31 juillet son année académique 2013-2014. 184 lauréats au total ont été honorés par le comité de gestion de l'ISTA, coordonné par le directeur général, le professeur Pierre Kassengue Dia, à travers une cérémonie de collation de grade. Natacha Boumongo et Pupi Tomatondo étaient présents pour le compte d'antenne. Après cinq ans de dur labeur, voilà enfin achevé l'année académique 2013-2014, jeudi 31 juillet à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, sous la direction de son comité de gestion, coordonné par son directeur général, le professeur Pierre Kassengue Dia Motoumbe. L'occasion pour procéder à la collation de grades académiques à 184 lauréats, soit 12% de réussite en première session pour un effectif de 1498 étudiants en graduat et en licence. Avant cela, le secrétaire général académique de l'ISTA, le professeur Simon Kidiamboko, s'est fait l'agréable devoir de présenter les rapports d'activité pour l'année académique 2013-2014, conformément aux prescrits légaux en la matière de force, l'assainissement mental et environnemental, ainsi que le développement intégral de l'Institut d'Ixite, le professeur Pierre Kassengue Dia Motoumbe. Conclusion prophète, nous sommes à la fin. Nous commençons demain dimanche un séminaire sur Monjiba, colonel Monjiba, 161 A, non loin de Eupol, qui est à mon magasin avec tout le ministère. Tout le monde est invité dans la ville de Kinshasa. Demain, à partir de 17h30, nous commençons un grand séminaire. Demain, dimanche, de dimanche au jeudi, nous aurons un séminaire sur Opérer dans les dents du Saint-Esprit. Je serai mon nom de l'orateur. Vous êtes tous les bienvenus, colonel Monjiba, 161 A, et qui est à mon magasin. Je salue tous ceux de mon ministère, ainsi que ma charmante épouse qui doit me suivre en ce moment. Voilà. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de Boujoumoura. On se trouve l'épouse du prophète Joël Francis Tatou. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec les informations. Merci. Merci. Merci.